Allo, bonjour, toujours Cathy pour un nouveau petit tutoriel sur votre boîte mail Yahoo que vous voyez ici, je l'ai ouverte, celle de Bibi Fricotin et vous avez besoin d'écrire un message, ça jusque là vous savez le faire, mais je vais vous montrer comment pouvoir le mettre en brouillon car vous n'avez peut-être pas le temps de l'envoyer tout de suite et comment le reprendre et l'envoyer plus tard. Donc on va écrire un message, comme vous le faites habituellement, on va écrire à Peter Pan Peter que j'ai dans mes contacts, donc que j'ai plus qu'à cliquer dessus, et puis par exemple à Robin Lesbois R et du coup j'ai mon contact qui est juste en dessous, donc je clique dessus. Donc l'objet je vais mettre brouillon, histoire de dire que c'est ça que l'on est en train de faire et je commence mon message. Bonjour les amis. Et puis j'ai quelque chose à faire urgent à partir de maintenant et je dois partir pour une heure et revenir après. Je ne vais donc pas supprimer tout ceci, je ne vais pas envoyer le message puisque je n'ai pas fini mon message. À ce moment-là, hop, je quitte le message sans aucun souci et il se met automatiquement, lorsque vous voyez à gauche, dans le volet gauche, dans les dossiers, le dossier brouillon qui contient un petit 1, je clique dessus et c'est mon message que je n'ai pas pu envoyer, qui s'est mis automatiquement dans les brouillons. Donc lorsque je reviens, que je me reconnecte à ma boîte, je sais que dans les brouillons j'ai mon message que je n'ai pas envoyé, je n'ai pas besoin de réécrire le message, je vais cliquer sur brouillon, je reprends le message brouillon qui est ici, je clique dessus, on le voit ici et je vais pouvoir continuer à taper mon texte. J'espère que vous allez bien, à bientôt. Donc je modifie mon message et à ce moment-là, une fois que j'ai fini, je peux l'envoyer. Voilà, mon dossier brouillon est forcément vide du coup, puisque j'ai bien envoyé mon message à mes destinataires. Voilà comment sur votre boîte Yahoo, vous pouvez écrire un message, en tout cas commencer à l'écrire, et lorsque vous n'avez pas de temps, il se met automatiquement dans les brouillons, et lorsque vous revenez, vous pouvez le reprendre de vos brouillons, le modifier pour continuer votre message, et l'envoyer quand vous en avez le temps. Au revoir, à bientôt.